salut bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui m'a été pas mal demandé c'est à dire comment shooter une modèle c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on va s'intéresser plus particulièrement au shooting en extérieur dans un milieu urbain donc aujourd'hui la modèle du jour c'est marie salut marie ça va bien alors comment tu trouves montréal alors marie tu as déjà dû la voir dans mon feed instagram ou facebook si tu me souviens un petit peu marie ça fait combien de temps que tu es modèle maintenant je dirais trois ans à peu près mais la première séance date d'il y a cinq ans parce que tu es prêt pour le shooting du jour on m'a dit allez on y va donc là on va commencer est ce que tu peux aller t'appuyer contre un petit peu le grillage voilà au niveau du regard tu vas commencer par ne pas regarder l'objetif voilà tu vas pouvoir regarder derrière t'intéresser au paysage qui est devant toi il faut pas hésiter à demander à la modèle c'est de se mettre dans un cadre pour un peu plus la mettre en valeur et se concentrer un petit peu plus sur le sujet pour ce qui est du regard vous pouvez demander à la modèle pour la mettre un petit peu plus à l'aise de regarder d'abord le paysage au tel et par la suite de visiter un petit peu l'objectif essayez de la conseiller pour le regard à adopter que ce soit un regard un petit peu serein, mystérieux, pensé, triste, proposer lui plusieurs facettes et vous voyez avec lesquelles elle va être plus à l'aise quelle est l'expression avec laquelle tu es la plus à l'aise en particulier ? pas la joie c'est l'expression assez neutre voire nostalgie c'est super important et bien c'est d'établir un dialogue avec votre modèle ne pas être trop silencieux sinon ça risque de générer un moment de malaise généralement les modèles je pense qu'elles aiment bien quand on communique avec elles je sais pas ce que t'en penses bah c'est la base de la famille c'est pour ça que je fais quelque chose n'hésitez pas à communiquer avec elles à voir ce qu'elles aiment n'hésite pas à alterner d'ailleurs plan américain le plan que tu peux voir actuellement et plan portrait voilà ne pas toujours rester dans un seul mode et tu peux demander à ta modèle de faire des mouvements de se mettre tout le temps en mouvement pour ne pas rester figé c'est à dire par exemple moi là je demandais à Marie de faire comme si elle allait marcher un petit peu elle le fait un petit peu au ralentissement comme si elle se baladait et elle va regarder un petit peu tout autour d'elle ce que je vais vous demander maintenant à Marie c'est de jouer un petit peu avec le décor ce qu'il y a autour d'elle ce qui va créer un lien et donner une petite histoire à la photo ça va être un petit peu plus intéressant et il y aura une meilleure position envers donc voilà comme tu peux le voir on a changé de vêtements et c'est un petit peu plus intéressant c'est un sujet sur lequel on va s'attarder tout de suite alors moi ce que je prévois toujours dans les shootings ce que j'essaie de demander à mes modèles c'est d'avoir au moins deux tenues une tenue qu'elles choisissent complètement où elles ont carte blanche et une tenue où je souhaite qu'il y ait au moins une robe qui puisse de préférence voler comme tu peux voir et ce qu'elle est chouette avec les robes volantes c'est que ça va pouvoir créer de la dynamique et du mouvement dans tes photos on va enchaîner sur les poses alors moi je vais te montrer les poses que j'aime bien faire à mes modèles ce qu'il est important de regarder c'est de cerner les courbes de ta modèle et de les mettre en valeur pour ça j'ai quelques tips à te donner c'est parti alors la première pose que je vais proposer de faire à ma modèle en fait ça va être de mettre tout simplement une main sur sa hanche sur laquelle elle va s'appuyer comme tu peux le voir et là le petit croc que ça va créer en fait ça va affiner naturellement la taille voilà c'est un conseil assez simple à utiliser ce qu'on va faire maintenant c'est demander à la modèle de jouer avec sa robe pour créer du mouvement créer de la dynamique donc tout d'abord elle va rester sur place et juste simplement jouer avec la balancer proposer de tourner de regarder ailleurs pas forcément la caméra on va donc voir ce qu'on peut faire avec les portraits et donc jouer avec le visage et les expressions ce qui est important pour les portraits donc soit vous faites des gros portraits rapprochés dans ce cas là il va falloir vraiment jouer sur l'expression de la modèle la conseiller la guider un petit peu sur l'expression que vous voulez si vous voulez qu'elle regarde la caméra qu'elle regarde ailleurs en haut en bas peu importe voilà vous lui demandez que tu peux proposer également d'un portrait à ta modèle pour intensifier le regard l'expression du visage et bien ça va être qu'elle joue avec ses mains et son visage alors qu'elle positionne ses mains sur son visage de différentes façons je lui propose par exemple qu'elle l'effleure autour de ses joues de sa mâchoire de ses yeux alors où vas-tu ? et bien on va au dernier spot où je vais t'expliquer quelques règles super importantes quand tu shoots une modèle et puis ensuite je vais te laisser libre cours de faire les poses que tu veux parce que c'est aussi bien de laisser la modèle faire ce qu'elle a envie de faire si elle a besoin de conseil elle te le demandera on y va ! nous voilà pour les petites règles à respecter quand tu shoots avec une modèle surtout si tu es un photographe homme même si ça s'applique au photographe femme si tu shoots une modèle avec qui tu n'es pas forcément ami et très proche ou que tu ne connais pas que tu vas pour la première fois il est important de suivre ces petites règles donc la première c'est toucher la modèle une règle qui t'as respecté c'est de lui demander son accord avant tout c'est comme pour tout si tu n'as pas son accord tu ne la touches pas si tu as un chemisier des mèches de cheveux comme ce que je fais depuis tout à l'heure à replacer et bien tu le demandes s'il est possible qu'elle le fasse d'abord elle-même et si elle n'y arrive pas tu lui demandes l'autorisation de le faire pour elle dans quel cas ce sera plus facile et elle sera plus à l'aise et c'est très important parce que ça va la faire se sentir plus en sécurité avec toi et donc la séance se déroulera bien plus facilement et dans une meilleure humeur ça c'était une règle qui me paraissait vital et très logique mais elle n'est pas pour tout le monde hélas donc je me permettais de la remettre ici une autre règle qui me semble aussi important de respecter c'est de toujours demander son avis à une modèle quand tu vas publier ses photos tu peux lui envoyer des petits fichiers jpeg de basse qualité ou une planche contact il va toujours avoir son accord que ce soit une collaboration encore plus si c'est une cliente respecter le choix de la modèle avec qui tu shoot c'est quelque chose de très important je pense puisque vous faites un projet à deux vous êtes deux participants si c'est pas le cas si c'est un shooting que tu veux faire toi tout seul dans ce cas là tu mets ça te règle dès le départ et tu vois si la modèle accepte ou pas on enchaîne aussi sur une petite astuce ne jamais faire de remarques sur le physique de ta modèle elle est comme elle est si tu as décidé de la shooter c'était pour ce qu'elle était pour ses vêtements si tu veux qu'elle continue à être à l'aise va toujours vers le positif il est très important que dans le dialogue tu sois bienveillant c'est quelque chose que certains aussi oublient et qu'il est important de faire voilà pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire qu'elle soit bonne ou mauvaise qu'on puisse en discuter je tiens à remercier la super modèle d'aujourd'hui qui est Marie de rien voilà je te mets mon lien d'ailleurs dans la description sur Instagram va jeter un oeil à des très très belles choses n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé la vidéo je te dis à la prochaine n'hésite pas à me faire des commentaires à moi j'ai mon nez qui coule